Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, trois signatures d'accords de coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont sanctionné le communiqué final entre les deux chefs d'État, notamment dans le secteur du commerce sur la promotion et la protection des investissements. Un autre accord porte sur la Convention dans le secteur des finances pour éviter la double évasion fiscale. Et enfin, l'accord dans le domaine de coopération entre une entreprise publique congolaise et une entreprise privée de droits rwandais a été signé également. C'est un reportage de Giscard Kussema depuis la ville de Goma. Après la première phase de la bilatérale de Giseni au Rwanda, ce samedi était au tour du président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo d'accueillir en terre congolaise son homologue rwandais Paul Kagame. De la grande barrière de Giseni, les deux chefs d'État ont traversé la ville de Goma à destination de Kibati, quartier de la ville le plus affectée par la coulée des laves. Au pied de la montagne bouillonnante, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame ont eu des explications techniques des préposés de l'observatoire volcanologique de Goma. Perchés à 3500 mètres d'altitude, les lacs des laves de Niragongo restent un danger permanent pour les villes de Giseni et Goma situées à 1500 mètres seulement d'altitude. Après avoir évalué l'ampleur du dégât du volcan de part et d'autre, les deux chefs d'État ont convenu sur place de renforcer les mécanismes conjoints de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Condamnés à une coexistence pacifique, la République démocratique du Congo et les Rwandais sont obligés d'entretenir des relations de bons voisinages sincères. Comme un symbole, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame ont traversé la ville dans un même véhicule, un fait apprécié par la population massée les nos désartères de la ville. A l'hôtel Serena de Goma, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo et son autre démarque ont poursuivi leurs échanges qu'ils avaient entamés la veille à Roubavo. Cette fois, la rencontre bilatérale a été élargie à leurs membres du gouvernement. Dans le souci de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et les Rwandais, les deux parties ont signé trois textes. Le premier, un accord gouvernemental signé par les ministres congolais du Commerce extérieur, Christian Boussa, et son homologue du Rwanda, Beata Haberimana, a porté sur la promotion et la protection des investissements. Le second texte est une convention entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale. Un texte signé par les ministres des Finances de deux pays, Nicolas Kazadi et Ezel Nairimana. Le troisième est un protocole d'accord des coopérations entre la société orifère du Kivu et du Manima, Sakima, et la société d'Aïteur Limited du Rwanda. Ainsi qu'il l'avait promis, les deux chefs d'État ont réitéré leurs engagements devant la presse rwandaise et congolaise de poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux pays pour le bénéfice de leur population respective. Et à l'issue de la rencontre bilatérale de la ville de Goma, les deux chefs d'État se sont exprimés à travers un point de presse. Félix Tshisekedi a expliqué la motivation de cette rencontre à l'intérêt, et l'intérêt plutôt, pour la République démocratique du Congo d'adhérer à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Suivez. Bien, merci. Moi, je dirais que la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous serait arrivé si nous n'avions pas intégré cette communauté ? Et là, je m'en vais vous donner juste un exemple. Pour un même produit importé par deux hommes, deux commerçants, l'un rwandais vivant à Roubavu, l'autre congolais vivant à Goma, produit qui entre par la douane de... Je dirais que dans l'état actuel des choses, le Congolais est désavantagé. Parce que le Rwandais, lui, est déjà dans la communauté économique est-africaine, et donc il bénéficie des tarifs douaniers avantageux pour... Pour désavantagé des tarifs douaniers. Tandis que le Congolais, il vend un produit que le Rwandais, mais il le vend plus cher à Goma. Vous voyez que les consommateurs vont aller à Roubavu, qui est la porte à côté, à Ghissénie. Ils peuvent se procurer ce produit pour moins que le prix qui est à Goma. Donc, c'est juste un exemple qui illustre le fait qu'en harmonisant nos tarifs douaniers, et ça c'est l'un des avantages, nous allons booster l'économie du côté de l'Est du Congo. Et j'ai mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays, qui sont très entreprenants, qui malgré les difficultés que je ne vais pas vous décrire, que vous connaissez. Les produits agriculteurs, par exemple, le cacao, le café, le thé, sont produits qui doivent être évacués par l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. Tout cela pour que nous harmonisent nos politiques, nos tarifs, pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver. Il y a évidemment un grand avantage au niveau de la paix. Vous savez que là où il y a de l'activité économique, où il y a des intérêts, forcément, tout le monde a besoin de paix pour que les affaires marchent. C'est aussi un des avantages que nous allons tirer de cette entrée dans la zone est-africaine, la communauté est-africaine. Et donc je dirais qu'il n'y a que des avantages à cela. Alors par rapport à ce que vous dites sur la préparation, mais ce n'est qu'un début. Nous venons d'entrer. Nous allons maintenant passer à la partie technique des choses. Donc c'est-à-dire mes homologues, les chefs d'État des pays membres de la East African Community ont accepté l'entrée de la RDC dans cette communauté. Maintenant, nous allons passer aux discussions pour voir comment nous allons harmoniser nos politiques judiciaires, nous allons harmoniser nos politiques économiques, comment nous allons harmoniser toutes les autres politiques qui feraient que nous évoluerons sur la même longueur d'onde. Nous avons un excellent ministre du Commerce extérieur qui a déjà prouvé de quoi il était capable dans le processus du développement de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc je suis très confiant quant au succès des discussions qu'il va mener avec ses homologues des pays membres de la East African Community quant à l'issue heureuse de celle-ci. Donc tout va bien. C'est plutôt une bonne nouvelle dont la République démocratique devrait se réjouir. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé a présidé la 9e réunion du Conseil des ministres par vision conférence, au cours de laquelle sa communication est portée sur la rencontre bilatérale entre les chefs d'État congolais et rwandais. Parmi les résolutions du Conseil, il y a la baisse des prix des produits qui ont été suivi à l'estrée du compte-rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembewe. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé-Kiengé a présidé ce vendredi 25 juin 2021 par visioconférence le Conseil des ministres de ce jour. De la mise à jour des résultats des concertations sur la révision de tarifs des services aériens. Pour prendre en compte les attentes des opérateurs du secteur aérien, en droite ligne avec la vision du président de la République chef de l'État, le gouvernement a levé les options suivantes. La réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 16 à 8% sur le tarif du transport aérien. L'allègement des droits des douanes à l'importation de pièces de réchange des aéronefs et en leur port d'attache en République démocratique du Congo. La suppression de la structure des prix, des rédévences, sécurité et sûreté perçues par l'autorité de la aviation civile et la régie de voies aériennes. La réduction de la taxe sur l'autorisation d'importation des aéronefs des 70 000 $ à 10 000 $ américains. Ces efforts du gouvernement ont abouti à une réduction supplémentaire de 40 $ sur tous les trajets. Par conséquent, le prix de principaux trajets qui seront bientôt appliqués connaîtront une baisse variant entre 45 et 70 % selon les itinéraires. A titre illustratif, un billet Kinshasa-Goba coûtera moins de 200 $ au lieu de 340 $ américains. Et celui des Kinshasa-Gbabalités se négociera aux alentours de 150 $ au lieu de 480 $ actuellement. Toujours sur ce chapitre 4 de l'examen de dossier, le deuxième point a concerné la situation de produits surgélés d'importations vendues sur le marché de la capitale. Sur la même lancée, le ministre de l'économie nationale a également fait le point sur les concertations similaires avec les opérateurs du secteur de produits surgélés dans le but de nettoyer la structure de prix de ces produits de grande consommation pour aboutir au prix juste. Sur base des éléments récueillis et des déclarations faites par les opérateurs économiques, ainsi que les informations obtenues sur le lieu d'approvisionnement en Namibie. L'analyse faite au niveau du ministère de l'économie nationale a répertorié au moins 36 éléments irréguliers, non incorporables dans les structures de prix qui les surchargent sensiblement et aménuisent par conséquent le pouvoir d'achat de la population. Les calculs faits par le ministre de l'économie nationale, élaguant toutes les incohérences, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des opérateurs lors de ces différentes concertations. Les prix suivants devraient être appliqués pour les produits importés sur le marché des Kinshasa. Ainsi, un carton de cuisse de poulet coûtera moins de 10 dollars. Un carton de poulet entier coûtera moins de 10 dollars. Un carton de côte de porc coûtera moins de 20 dollars. Un carton du poisson communement appelé Thompson-Chinchard 16+, coûtera moins de 20 dollars. En considération de ce qui précède, les mesures suivantes ont été arrêtées par le gouvernement. L'application des prix issus de concertation entre le ministre de l'économie nationale et les opérateurs économiques du secteur de produits surgelés. Une mission urgente sera dépêchée en Belgique, auprès de la société Pluvéra, en vue de vérifier les valeurs faubes de volailles exportées à destination de la République démocratique du Congo. Réduire la pauvreté et les inégalités sociales, un des souhaits du président de la République, Félix Sotchisekedi. Le fonds de promotion pour l'industrie vient de matérialiser cela. Il vient de financer la société Gracia Mundi, qui produit localement le poisson tilapia en grande quantité. Une joie pour la population du territoire de Caléché, dans la province du Sud Kivu. Bleski Tiki. Aussitôt financés et aussitôt les résultats obtenus, 26 300 kg de poissons, soit 26,3 tonnes de poissons tilapia, qui sont prêts à être commercialisés, puisque recoltés dans les neuf cages. Produits par l'entreprise Gracia Mundi, pour la population de Goma et de Bukavu, et c'est la filière qui vous fiche et qui s'occupera de la commercialisation. Par nos propres efforts, ce n'était pas possible. On a dû recourir au FPI, qui nous a tendu la main, qui nous a accompagnés. Nous avons eu son appui, et c'est grâce au FPI que nous sommes arrivés à avoir ce projet. Et alors, nous avons demandé peut-être au FPI, au gouvernement national, d'appuyer les petites coopératives, d'appuyer les petites initiatives comme celle-ci, pour que la population puisse se retrouver. Cette activité a été financée par les fonds de promotion de l'industrie, dans le cadre de la vision du chef de l'État pour la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. Il faut avoir des initiatives. Nous sommes à la disposition de la jeunesse, des dames. Nous sommes à la disposition de tout entrepreneur qui initie une activité industrielle pour répondre à la demande de la population. La population des Doutou et Moukoudja-Centre, étant les bénéficiaires du projet, ont vivement remercié le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, et le gouvernement. Ce projet est parmi tant d'autres projets financés, notamment l'aquaculture en cage sur les lacs Kivu. Le fonds de promotion de l'industrie poursuit sa mission sans relâche. Direction la province de Litori, où des bandits et des groupes armés ont été arrêtés et présentés par l'autorité provinciale. Le lieutenant général Johnny Louboya, reportage. Ces six personnes, dont des minaires, un policier, deux missionnaires, ont été arrêtés avec deux armes à K-47, au quartier Kindia, Lumumba, Mozipela et Bigo-Kolomani. Dans leur domicile, la police a retrouvé trois motos, deux valises remplies d'habits et tant d'autres biens qu'ils auraient volés, explique le commissaire principal Roger Thibassima, chargé de communication de la PNC à Nitori. Ils sont poursuivis des vols à mermer, détention illégale d'armes et de guerre et munitions, administration des substances toxiques et nuisibles à la santé, plus escroquerie. Et enfin, nous avons deux mineurs qui sont poursuivis pour vol qualifié. D'ici là, ils seront déférés devant l'auditorat militaire. Ces objets que vous voyez ici seront restitués aux propriétaires après avoir établi un procès verbal de restitution. Par ailleurs, si la RN27, en territoire de Djougou, les forces de l'ordre ont saisi 28 sacs de chambres qui ont été incinérés à Bougna, en présence de l'auditeur supérieur près de la cour militaire de Nitori. Une façon de décourager, la vente et la consommation de ces produits toxiques est prohibée, a dit le commissaire provincial de la PNC à Nitori. Vous comprenez 28 sacs, quelles conséquences sur la jeunesse et sur tous les consommateurs. Comme vous le savez, il est interdit de cultiver, de consommer et de commercialiser le chambres à fumée. C'est pourquoi nous procédons à la destruction. A tous ces cultivateurs, à la place de cultiver le chambres, on a besoin plutôt de la nourriture que de détruire les cerveaux de la jeunesse. A cette période de l'état de siège, décrété par le chef de l'état, Félix Antoine Tisseke de Chulombo, et exécuté à Nitori par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ouboyankachama, Johnny, plus de 30 présumés criminels sont déjà arrêtés avec une dizaine d'armes AK-47. La police dit être déterminée à éradiquer la criminalité urbaine. Les travaux d'élaboration du plan numérique en RDC font désormais partie du passé. Parmi les recommandations, il y a l'adoption, dans un bref délai, d'un cadre juridique ou numérique. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a clôturé ses assises, qui se sont tenues au fleuve Congo-Hôtel, Patiton Duangou, Patience Tjoké et Marcel Moubenga. À l'issue des trois jours des travaux sur la transformation du plan numérique en République démocratique du Congo, une faille déroute a été produite. Après avoir fait l'état des lieux du numérique en République démocratique du Congo, les participants ont formulé quelques recommandations, notamment l'accès aux soins des santé à travers les numériques et la digitalisation de la commande publique, avec un accent particulier sur les actions à réaliser à court et moyen terme d'ici à 2023. Action visant la bonne gouvernance, l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la corruption. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a clôturé ses assises par visioconférence, la production de cette feuille de route est un motif de satisfaction pour le gouvernement tout entier. La mise en œuvre de cette feuille de route qui s'opérera entre le ministère du Numérique, conseiller technique du gouvernement en cette matière, en synergie avec les différents ministères sectoriels, au regard des domaines spécifiques des projets, permettra ainsi au gouvernement de la République d'optimiser ses ressources en matière d'investissement dans le numérique et de procéder de manière cohérente à la transformation numérique de notre administration et nos institutions publiques. Le ministre du Numérique, Désiré Casimir Eberant-Colonguelet, a pour sa part salué cette vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, qui est en train de se matérialiser dans son secteur et a remercié les participants pour le travail abattu. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui participe à cette séance en utilisant justement un des moyens de numérique, donc il est en visio avec nous, ce qui montre bien qu'on se facilite déjà la tâche et nous sommes en plein processus, n'est-ce pas, de numérisation. Il a été établi également que la mise en place d'un environnement réglementaire adéquat, d'un cadre de gouvernance efficace et de la mobilisation du financement par le partenariat avec le secteur privé local sont des conditions de succès d'un programme de transformation numérique de notre pays. Ce code prévoit les principes directeurs de l'établissement des services et des activités du numérique. Ces travaux ont connu la participation de quelques partenaires techniques. Comment s'effectue la prise en charge des malades atteints du coronavirus, surtout face à cette troisième vague du Covid-19 ? La question vaut tous en pésan d'or. Pour le ministère de la Santé, les Congolais devraient se faire vacciner pendant que la prise en charge des malades pose un sérieux problème dans différents centres de santé, avec pour conséquence le taux de contamination élevé. Le gouvernement est donc appelé à mettre toutes les batteries en marche pour la prise en charge des malades atteints du coronavirus. C'est une réflexion de Marie Calong. Le Conseil des ministres du vendredi 25 juin 2021, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi, a mis l'accent sur l'augmentation de nouveaux cas du Covid-19 en RDC. Le ministre de la Santé publique a demandé au gouvernement la réouverture d'un pavillon pour la prise en charge des malades du Covid-19 à l'hôpital du Saint-Conteneur. Ce choix plaide également pour l'augmentation du nombre des respirateurs. Voilà, il y a encore des questions sans réponse. Il faut reconnaître que toutes les provinces ne disposent pas des laboratoires pour des examens appropriés du test Covid-19. On comprend dès lors que des informations sur la Covid-19 sont en déçà de la réalité. S'il est vrai que le vaccin est gratuit, les examens par contre coûtent cher pour les malades. Qu'il s'agisse de l'échographie ou du scanner. Dans le contexte de l'aggravation de la situation, la démarche suppose que le ministre de la Santé négocie avec le secteur privé pour le financement de la lutte contre la Covid-19. Actuellement, il y a des hôpitaux privés qui sont dans la lutte, alors qu'au départ, ils n'avaient pas été répertoriés. L'urgence actuelle doit pousser les acteurs à l'action pour sauver la patrie. Et puis dans le cadre du processus d'adhésion de la République démocratique du Congo à la Communauté des États d'Afrique de l'Est, une forte délégation d'espères séjourne ici à Kinshasa. Ce samedi, ils ont échangé avec le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, Nicole Boachi, Pierre Kibambé-Somwe et Coco Molicho pour le reportage. De l'intégration de la République démocratique du Congo au sein de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, il en a été question au cours des échanges qu'une forte délégation d'experts de cette organisation sous-régionale a eue ce samedi avec le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, Madame Nicole Boachiantumba. Le processus est en cours, voilà qui explique la présence à Kinshasa des experts de la Communauté des États d'Afrique de l'Est pour des séances de travail et des rencontres avec les autorités congolaises. Une démarche qui devra aboutir à l'adhésion définitive de la RDC à la Communauté d'Afrique de l'Est, telle que l'atteste le secrétaire général Christophe Bazivamo. Nous venons après le lancement du programme de vérification dans le processus d'adhésion de la République démocratique du Congo dans la communauté est-africaine. Un processus qui a été lancé par application pour adhésion à la communauté est-africaine. Une application qui a été bien reçue par les chefs d'État de la communauté est-africaine et qui ont demandé au Conseil des ministres de s'organiser et d'assurer que le processus d'adhésion soit lancé qu'on fait les missions de vérification comme le dit le traité qui établit la communauté est-africaine. Aujourd'hui la mission technique est sur le terrain et elle a été reçue pour faire le point comment on va organiser le programme. Ce matin on a fait une communication conjointe c'est des discussions conjointes avec l'équipe qui était à Goma les ambassadeurs des pays de la communauté est-africaine qui sont ici à Kinshasa et représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et les membres de l'équipe de vérification et c'est après ça qu'on vient faire le point d'une façon détaillée sur ce qui devra être fait où et quand dans ce processus de vérification de comment la République démocratique du Congo est prête à être intégrée ou à s'intégrer dans la communauté est-africaine. La délégation a offert au directeur de cabinet adjoint du chef de l'État le drapeau de la communauté des États d'Afrique de l'Est en guise d'accueil de la RDC. Jusqu'alors la communauté des États d'Afrique de l'Est est une organisation internationale composée de six pays le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, les Soudans du Sud et la Tanzanie. Le ministre des Hydrocarbures a pris part à la quatrième conférence internationale sur le financement des investissements en Afrique qui s'est tenu en Tunisie. Le Didier Moudimbu a présenté les opportunités d'investir en République démocratique du Congo dans le secteur économique et a tiré profit de ses avantages. Permettre au pays du continent noir de redéployer dans la perspective d'après Covid-19, c'est l'objectif de cette quatrième conférence internationale Financing, Investments and Trading in Africa 2021, FITA en sigle. Initiée par Tunisienne Africa Business Council, la décennie de tout le défi était le thème développé par le panéliste dont le ministre congolais des Hydrocarbures Didier Moudimbu Toubwanga faisait partie. Devant 5 000 opérateurs économiques venant de 30 pays subsahariens, il a présenté le plan de développement économique, le projet d'investissement structurant en PPP ainsi que leur modalité de financement. Le ministre des Hydrocarbures a mis en avant le projet d'appel d'offre de 16 blocs pétroliers et 3 blocs gazières à mettre sous peu sur le marché avant d'inciter les opérateurs économiques à tirer profit des avantages qu'il y a d'investir en RDC dans les domaines d'électrification par gaz. S'agissant du patrimoine pétrolier et gazé de la RDC, il s'est de noter que la République démocratique du Congo dispose d'un potentiel en ressources d'hydrocarbures, notamment dans trois bassins sédimentaires principaux, à savoir le bassin Cotille, la cuvette centrale et la branche ouest du rift est africain. Clôturée ce samedi 26 juin, la 4e édition de FITA était une circonstance idéale pour renforcer le lien de partenariat entre les opérateurs économiques au regard des enjeux et défis communs. Une lueur d'espoir pour les ambassades congolaises dans le monde. Vous le savez, ces représentations diplomatiques connaissent des sérieux problèmes de fonctionnement, certains accusent même des arriérés. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, vient de lancer les travaux interministériels pour trouver des solutions durables et efficaces. Edith Chala et Doris Mozo pour le reportage. Le spectacle des diplomates déguerpis de leurs locaux ou encore sans ressources s'élivant à des activités autres que celles rélevant de leurs fonctions diplomatiques doit prendre fin. L'engagement pris est ferme et sans équivoque. En exécution du programme du gouvernement sous l'autorité du président de la République, Félix-Antoine Tisekidi, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à Palapene-Apala, a lancé samedi 26 juin 2021 les travaux des réunions interministérielles des experts des ministères des Affaires étrangères, des finances et du budget pour proposer au gouvernement du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde des solutions rapides aux problèmes des loyers, des arriérés des salaires, frais des soins médicaux et funéraires et du rapatriement de diplomates congolais à la maison. Ces travaux couvrent également l'épineuse question des arriérés des cotisations de la RDC dans les organisations internationales dont il est membre. Dans son adresse aux experts, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à Palapene, a souligné que le chef de l'État tient au règlement rapide et équitable de toutes les questions liées à ce dossier qui ternit l'image de notre pays. Toujours samedi, la région Afrique centrale, comprenant la RDC, le Congo-Bazaville et la Guinée équatoriale, dispose d'un nouveau directeur général adjoint de la Banque africaine de développement Abad. Il s'agit de Solomane Kone, qui a présenté ses lettres d'accréditation au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Cet Ivoirien, docteur en développement et planification économique régionale, parle couramment anglais et français et se débrouille bien en espagnol et en portugais. Il draine derrière lui une expérience professionnelle de 28 ans aux différents postes de direction et d'analyse. Je l'ai dit au sommaire, les avenues Masikita, Ambinza-Yupen et Kimweza dans le quartier Yolo seront bientôt modernisées par l'entreprise congolaise ABC sous la supervision de l'office Ivoirie et Drainage. Le coup d'envoi des travaux a été lancé par le ministre d'État, Alexis Guissaro. Willy Atounakov C'est dans le cadre de la matérialisation du programme de modernisation et du développement des infrastructures des voies de communication à travers la République démocratique du Congo sous l'impulsion du chef de l'État que le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro a lancé ce samedi 26 juin 2021 les travaux de réhabilitation par l'entreprise Alliance des bâtisseurs du Congo sous la supervision de l'office d'Ivoirie et Drainage de la chaussée Kimweza près du rond-point-Kauka dans la commune de Kalamou à Kinshasa. Selon l'ingénieur Victor Tumba-Chiquela directeur général de l'OVD maître d'ouvrage délégué ces travaux seront exécutés sur une longueur de 2,880 km sur financement du fonnerre à hauteur de 2,233,000 dollars américains tandis que la mission des contrôles sera assurée par les BTC bureaux techniques des contrôles. Nous devons remercier aussi le chef des lignes qui a une vision de développer les infrastructures dans notre pays et plus particulièrement de l'OVD c'est dans cette vision qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour le lancement du travaux sur cette arnie des chaussées de Kourouk nous les restons au gouvernement de la République dirigé par son Excellence M. le Premier ministre Samarokonde et notre ministère qui est conduit par son Excellence M. le ministre de l'État ici présent pour leurs orientations les rencadements qui nous ont permis de pouvoir monter ce financement qui permet aujourd'hui de pouvoir réaliser les travaux sur la communauté ABC à 13 km comme le projet moderne et quand nous ajoutons les 40 km de Chibéjérou la ville de Kichassa aura un tour en termes de voie et de réhabilité 66 km Dans ce mot de bienvenue le gouverneur de la ville de Kichassa Gentil Ngo Bilambaka qui a salué ce projet initié par le président de la République Félix-Antoine Tizeké de Tchulombo a fait savoir qu'au sitôt réhabilité la chaussée Kimoenza va désengorger l'avenue de l'université Il est important que tous les véhicules les véhicules plutôt aient une plaque d'immatriculation cela permet de les repérer facilement surtout si le conducteur commet des fautes sur la voie routière Selon la police nationale congolaise les véhicules sans plaques ou plaques étrangères sont strictement interdits Seules les plaques civiles officielles et d'autres spécialisées sont autorisées à circuler librement Alors question comment faire la différence entre toutes ces plaques d'immatriculation la repense dans ce reportage de Séverine Katamda La plaque d'immatriculation automobile est un moyen conventionnel d'identification de tout engin roulant sur la voie publique En République démocratique du Congo la plaque d'immatriculation civile est blond assortie des écrits en noir portant le drapeau congolais à côté et le sigle CGO un design singulier qui dépend d'un pays à un autre d'un coin géographique à un autre Le 4 premiers chiffres représente le numéro de la plaque suivi de lettres de la série et les 2 autres chiffres indiquent la province des missions Seule la division véhicule de la direction générale des impôts qui commercialise les plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national C'est la compétence exclusive de la direction des impôts et nous avons une base de données Les services qui portent d'autres plaques ce sont des plaques qui sont livrées par les ITPR Mais alors comment placer la plaque d'immatriculation pour un bon reflet et une visibilité pour son identification facile en cas de contre-évasion routière le jour ou la nuit Les plaques doivent être claires et visibles à plus ou moins 50 mètres Les endroits où on a fixé les plaques doivent avoir le feu d'immatriculation Outre le plaque civile d'autres plaques sont autorisées à circuler moyennant un document officiel portant la signature d'une autorité compétente Le véhicule sans plaque avec plaque étrangère plaque bâchée et le plaque personnalisée sont strictement interdits en République démocratique du Congo Personne ne peut rouler avec la plaque bâchée Partant de la plaque nous sommes en mesure avec la complicité de la DGI déterminer à qui appartient ce véhicule Tous les services de l'État sur les services spéciaux ils passent pour la vérification des véhicules qui ont commis des contraventions routières Le véhicule de l'État a les plaques appropriées immatriculées selon les institutions identifiées bien avant par la DGI et assurées par la SONAS Les particuliers ne peuvent s'en approprier pour flouer les taxes et autres droits de l'État Tous les ministères doivent porter des plaques civiles Ne pas le faire ce véhicule échappe au compteur de l'État congolais Le gouverneur essaie de faire la campagne de bouclage pour ce véhicule qui ne porte pas les plaques civiles c'est pour échapper au paiement des taxes et des assurances Ces différentes mesures autour de la plaque d'immatriculation visent à provenir et faciliter l'identification de véhicules en cas d'accident ou autre contrevention routière Et on apprend tous les jours Trophée Marthe Kassalou Tshisekedi Femme d'honneur Une initiative de la Ligue des Zones Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves Il consiste à primer les femmes dont les époux ont milité pour la promotion des droits de l'homme et de la démocratie en République démocratique du Congo La cérémonie de rebise des trophées a eu lieu au fleuve Congo-Djel en partenariat avec l'UNESCO Nicole Sesep et Papi Mbongo pour le reportage Le prix d'excellence Trophée Marthe Kassalou Tshisekedi Femme d'honneur vise à honorer et à soutenir une femme qui aura soutenu son époux dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratie Pour cette première édition cinq grandes dames sont primées notamment Mama Marthe Kassalou Tshisekedi veuve d'Étienne Tshisekedi Wamulumba père de la démocratie et de la liberté d'expression en République démocratique du Congo Malgré les pressions politiques de tous gens que subissaient les leaders maximaux Mama Marthe Kassalou était toujours à ses côtés et elle savait assumer son rôle d'épouse et de mère pour ses enfants Venue à Kinshasa pour recevoir personnellement ses trophées Madame Annie Chebeya veuve du défenseur des droits de l'homme Floribère Chebeya a réaffirmé sa détermination à poursuivre son combat pour la promotion des droits humains Madame Madeleine Mapendo honorée grâce au dévouement de son époux le prix Nobel docteur Denis Mkwenge dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles dans la partie est de notre pays par ailleurs deux femmes ont reçu ces honneurs à titre posthume à savoir Mama Pauline Okondo épouse du tout premier ministre du Congo indépendant Patrice Emerilou Numba et Mama Mouilou qui avait vécu aux côtés de Simon Kimbangou les bénéficiaires ont salué cette initiative de la Lisadel que dirige M. Joseph Godé Kayembe cette grande cérémonie a bénéficié de l'appui des ministères du genre enfants et famille de la culture et art de l'UNESCO mais aussi de la radio télévision nationale congolaise construit pendant l'époque coloniale le poste le poste haute tension de Chituru dans la province du Okatanga doit sa survie aux efforts des techniciens de la société nationale d'électricité SA ce poste a été doté des nouveaux transformateurs Cédric Kenina et Yvette Makoutima du point de vue historique c'est les premiers postes haute tension du Okatanga les postes de Chinturu qu'on désigne par un autre nom beaucoup plus technique répartiteur centre installé Téné en 1929 alimente les réseaux de distribution de la vie délicacie et comprend cinq transformateurs avec une puissance installée de 120 MW un ouvrage qui a traversé les âges et a connu l'usure du temps pour l'adapter les techniciens de la SNEL SA ont mis en place un programme de maintenance qui consiste en réalité au remplacement des équipements Au lieu de faire comme c'était dans le temps une maintenance annuelle maintenant nous procédons à des maintenances semestrielles il y a même certains équipements qui nous semblent être critiques pour lesquels nous faisons une maintenance trimestrielle Malgré ces coups du vieux ces postes continuent à alimenter une bonne partie de la population mais aussi certains miniers en énergie électrique Tous les miniers qui sont implantés ici dans la ville d'Olicacy pour la plupart ceux-là qui sont sur la route Lubumbashi ceux-là qui sont sur la route Kambov et même d'autres miniers desservis par le réseau de distribution moyenne tension tous pour la plupart ils sont alimentés par ce poste ici donc toute la population d'Olicacy est alimentée à partir du poste de Chito En attendant la réhabilitation effective et modernisation du répartiteur centre d'Olicacy la direction générale de la SNEL SA a doté dans un premier temps ce poste d'un nouveau transformateur des 150 MV tempest Dans quelques jours la République démocratique du Congo va commémorer le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance selon les historiens la date du 30 juin reste symbolique l'indépendance chèrement acquise est un bien commun où chacun doit jouer sa partition pour le développement du pays une réflexion de Bobetting 30 juin le peuple congolais célèbre anniversaire de son pays la République démocratique du Congo la RDC prend de l'âge et c'est ici l'occasion de réfléchir de faire la rélecture de l'histoire lointaine de son pays de rappeler que l'indépendance lui a reconnu la pleine gestion du bien commun que lui a pourvu la nature les Congolais doivent aussi le protéger comme les prunelles de leurs yeux bien commun un héritage il en est vraiment un d'où participation sans réserve à cet héritage lequel doit commander leur comportement 30 juin permet aux Congolais de prendre davantage conscience qu'ils ont un pays à bâtir à protéger mieux à développer ensemble dans l'unité 30 juin constitue pour chacun des Congolais de toute génération l'occasion de se regarder au miroir et de se placer devant sa conscience et devant Dieu et de se demander quelle est sa part de responsabilité dans les avancées ou les récules de son milieu de vie partant de son pays 30 juin un jour a lui seul une charge émotionnelle et un symbole de changement de continuité 30 juin rappelle la rupture avec l'ordre colonial et instauration de la gestion congolaise de la RDC 30 juin rappel un effort continu à poursuivre en vue de venir à bout du sous-développement des antivaleurs anniversaire de leur pays une belle opportunité de rappeler aux Congolais décideurs gouvernants et gouvernés de revêtir une nouvelle personnalité de considérer tout son parcours de bannir dans sa gestion la corruption l'égoïsme et de prendre à jamais la résolution de construire de la belle manière le destin du pays par le travail le travail bien fait et ce sur fond de l'amour du prochain du pays et de la paix paix le prix à payer pour l'émergence et le développement de notre pays vous le savez le directeur général de la RTNC a tiré sa révérence Ernest Kabila est décédé hier vendredi à HG Hospital les agents et cadres de la RTNC gardent de lui une image d'un homme qui a lutté pour le bien-être des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise Rodé Panda Ici à la rédaction française une minute de silence observée en mémoire du directeur général de la RTNC Ernest Kabila avant le début du conseil de rédaction Ernest Kabila Ilunga quitte la terre des hommes après des loyaux services rendus à la population congolaise en qualité du directeur général à la RTNC après l'intérim de six mois assumé à la suite de la disparition du directeur général Kipo Longo Mokambiloam Kabila Ilunga est revenu à la RTNC en 2018 après sept ans David qui a parlé dans le somme 34 à son verset 10 et 11 qui dira que craignez vous mes saints car l'éternel votre Dieu ne vous fera manquer de rien et il ajouta en disant en onzième verset les lions sauts éprouvent la dissette et la fin mais ceux qui cherchent la face de l'éternel ne manqueront jamais de rien lui et son adjoint Frédi Moulumba se sont baptisés êtres de la génération de Moïse Josué et Caleb comme pour dire qu'ils venaient avec une mission des conquêtes pour l'amélioration des conditions de travail du personnel de la RTNC sous leur mandat les agents et cadres pleurent leur chef et se souviennent de ces quelques réalisations pour nombreux c'est un père un chef et même un pasteur sur le plan professionnel des matériels audiovisuels caméra ordinateur Makitoch était la matérialisation de sa vision côté social en note les charrois automobiles et meubles mais surtout on n'oubliera jamais les traitements acceptables dotés au personnel de la RTNC en termes de rémunération pour arracher ses soldes surnommés et bolos Ernest Kabila a dû mouiller sa chemise pour plusieurs qui ont écopé 10 ans voire 15 ans de collaboration Ernest Kabila Ilunga leur a donné la mécanisation le DG Ernest Kabila ne m'a pas donné du poisson il m'a donné du filet pour aller pêcher c'est à dire qu'il m'a donné l'engagement aujourd'hui je suis compté parmi les agents et cadres de la RTNC c'est avec beaucoup de peine que je parle de cet homme ce grand homme qui est passé par la RTNC deux fois d'abord comme DGA avec le DG Kipo Longo puis à son âme puis également à l'âme d'Ernest Kabila qui vient de nous quitter et puis les revenus comme directeur général en si peu de temps il a fait beaucoup de choses que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas pu faire nous prenons sur le plan social le salaire les agents et cadres de la RTNC avaient presque triplé et ces jours là la RTNC c'était une fête on appelait ça ébolo ses efforts il est allé contacter les personnes ciblées et concernées pour qu'il y ait augmentation de salaire des agents et cadres de la RTNC quand vous arrivez aujourd'hui au niveau de notre rédaction on avait du mal à se mettre les gens restaient debout pendant des heures et des heures quand on tenait les conseils de rédaction quand il est arrivé il a vu il a trouvé qu'on ne pouvait pas travailler dans ces conditions là il est allé acheter des fauteuils pour la rédaction et il nous suivait parfois aussi sur le terrain il était d'une disponibilité permanente parfois inouïe mais c'était plutôt un motif de fierté un encouragement une émulation pour le personnel de la RTNC que nous sommes mais notre Dieu l'a rappelé qu'il aille en paix et il restera à jamais dans nos coeurs Ernest Kabila s'en va dans l'au-delà les personnels de la RTNC restent orphelaires que son âme repose en paix la RTNC a perdu un grand homme et puis ces messages de condoléances du ministère des sports et loisirs c'est avec une très grande tristesse que j'ai appris le décès inopiné de monsieur Ernest Kabila directeur général de la RTNC un homme qui représentait pour nous l'archétype d'un bon professionnel et technocrate un monsieur droit serviable et à l'écoute de tous ses partenaires il restera à jamais dans nos mémoires collectives en tant que ministre des sports et loisirs avec l'ensemble du personnel de mon cabinet compatissant avec sa famille biologique ainsi qu'avec tous ses amis et collaborateurs que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère c'est un communiqué signé et Shembo au compte des serges ministre des sports et puis se communiquer nous membres du jury réunis en ce jour de clôture de soumission des candidatures de création de la nouvelle identité visuelle logo plus identité visuelle de la radio télévision nationale congolaise avions reçu le 25 juin 2021 un total de 535 propositions de candidatures nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont soumissionné cependant en raison de la disparition inopinée du directeur général Ernest Kabila Ilunga qui portait en lui cette vision de rénovation de la chaîne nationale et au regard des difficultés d'accès observées par certains candidats nous avons convenu de prolonger de 72 heures dès ce soir le délai de la soumission des candidatures tous ceux qui ont besoin d'assistance ou d'une repense plutôt à une quelconque préoccupation d'ordre technique peuvent nous contacter par l'adresse logo arrobase rtnc.cd tout ceci induit donc le décalage de notre programme initial quant à l'ouverture de dossier et à la publication du résultat final une nouvelle date sera communiquée ultérieurement nous félicitons tous les candidats qui ont pris part à ce concours cet intérêt démontre notre volonté commune de redorer l'image de marque de notre média public nous adressons nos condoléances les plus attristés à la grande famille de la rtnc ainsi qu'à la famille et aux proches du directeur général ernest kabila ilunga tout en saluant sa mémoire en s'engageant à poursuivre ce processus du renouveau de la rtnc qui l'a soutenu avec courage que dieu bénisse notre pays la république démocratique du congo pour le comité du jury foissa tomisa président soraya aziz souleymane vice-présidente lithiani choukran rapporteur malouda mené berri membre terrence webe membre et puis chékezola jésus noël membre voilà c'est sur cette note triste plutôt que nous bouclons ce journal merci de l'avoir suivi nos programmes continuent sur la chaîne nationale au revoir merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi